bonjour tout le monde ici félix diamond aujourd'hui je suis hyper chanceux parce que je peux mettre à l'essai une véritable fusée voici la mercedes amg gt 63 s quatre portes coupé attachez-vous c'est parti je vous présente le v8 biturbo d'amg 4 litres 630 chevaux et 664 livres-pieds de couple il est jumelé à la transmission amg speed shift neuf rapports à double embrayage une transmission hyper rapide et la puissance du moteur est délivré aux quatre roues via le système 4 matic plus résultat on se retrouve avec une auto qui est capable de boucler le 0 100 km heure en 3,2 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 315 km heure pour une voiture qui pèse presque deux tonnes on s'entend c'est archi impressionnant amg n'ont pas seulement travaillé sur le moteur puisque la voiture est hyper maniable elle est capable d'enchaîner les courbes pratiquement plus vite que le temps que ça prend à vos yeux de transmettre l'information à votre cerveau je suis vraiment sans mots on a évidemment le système de torque vectoring qui répartit le couple entre les roues avant et arrière de quatre roues directionnelles qui aident à faire pivoter la voiture dans les courbes les plus serrées et de quatre gigantesques pneus michelin pilote sport 4s qui sont d'excellents pneus on parle de 315 à arrière 2,75 à l'avant et il cloue littéralement la voiture au sol vous aurez peut-être remarqué aussi ils sont montés sur de magnifiques jantes de 21 pouces sont vraiment à couper le souffle les ingénieurs d'omg ont aussi grandement amélioré la rigidité du châssis notamment en ajoutant une plaque d'aluminium sous le compartiment moteur et on retrouve des bords antitorsions pratiquement partout dans le véhicule résultat en entrée de virage le devant reste planté et en sortie de virage le châssis reste hyper rigide la gt4 porte a donc la possibilité d'être une vraie fusée mais elle peut aussi être beaucoup plus civilisée après tout c'est quand même une voiture grand touring si on se met en mode confort la suspension va s'assouplir la boîte de vitesse va enchaîner les rapports plus doucement et on a un système de clapet dans le système d'échappement va faire en sorte que vous n'aurez pas à réveiller tout le quartier lorsque vous partez travailler vous pouvez donc vous rendre en toute quiétude au travail ou encore à votre piste de course locale pour aller déchaîner la bête c'est d'ailleurs là qu'on s'en va pour ce qui est de son look la première chose qui frappe l'oeil est certainement l'immense aileron à l'arrière de la voiture elle n'est pas seulement là pour une raison esthétique puisqu'elle permet de fournir un appui allant jusqu'à 30 kg à haute vitesse en dessous de l'aileron on retrouve des phares aux dell très minces qui rappelle ceux de sa petite soeur à deux portes l'amg gt et quatre pots d'échappement qui offre une tonalité différente selon le mode que vous choisissez écoutez sur le côté la silhouette de l'amg gt quatre portes offre à première vue une silhouette similaire à celle de la cls mais quand on ouvre le coffre on se rend compte que finalement c'est une voiture à haillons une autre chose qui les différencie et la présence d'une simili prise d'air sur les ailes avant sous laquelle est inscrit v8 biturbo 4 matic plus au final si on compare leurs silhouettes oui elles se ressemblent mais celle de l'amg gt quatre portes est clairement plus agressive et offre un petit look plus musclé à l'avant c'est là que l'amg gt quatre portes présente sa vraie personnalité elle est muni d'une grille de calandre panaméricaine avec les lignes verticales et un peu plus bas on trouve une prise d'air muni d'élettes contrôlables électroniquement pour mieux canaliser l'air sous la voiture à haute vitesse un peu à la façon du drs en formule 1 au final on obtient donc un look hyper agressif et tout aussi fonctionnel à l'intérieur le tableau de bord découle directement de ce que l'on retrouve sur les classes e et cls alors que pour la console centrale elle découle plutôt de ce que l'on retrouve dans l'amg gt deux portes on obtient donc vraiment le meilleur des deux mondes en bénéficiant de toutes les options d'affichage sur les deux immenses écrans du tableau de bord et tout ce qui a trait au mode de conduite sur la console qui sont en fait des petits boutons tactile dynamique donc si on change de mode de conduite par exemple l'icône ici changera et l'interface du tableau de bord changera également ce qui est franchement très réussi de la part de mercedes alors avant de tester les temps sur la piste vous devez savoir que comme je vous ai dit tout à l'heure je suis à bord de la 63 s soit la version la plus haut de gamme et la plus puissante mercedes offre également une version 63 qui développe 577 chevaux tout de même et une version 53 qui elle est muni d'un moteur 6 cylindres en ligne et qui développe 429 chevaux alors maintenant c'est le temps de voir ce que notre 63 s a dans le ventre et j'ai bien hâte d'essayer ça donc 0,100 km heure et huitième de mille c'est parti avec notre chrono alors les meilleures temps qu'on a réussi à faire on parle de 3,9 secondes pour le 0,100 km heure de 7,8 secondes pour le huitième de mille et vous devez tenir compte qu'il fait présentement 35 degrés celsius on est sur de l'asphalte neuve donc c'est normal que les temps ne sont pas les mêmes que ceux annoncés par mercedes mais tout de même c'est très impressionnant maintenant on va faire un 100 km heure 0 pour voir comment les immenses disques à l'avant de 15 pouces avec étriers à 6 pistons vont réagir pour arrêter une masse de 2000 kg c'est parti c'est donc sur ce que la chronique d'aujourd'hui se termine malheureusement pour moi amg ont créé vraiment un monstre qui partage sans aucun doute l'adn 300 sl de 6,8 litres de 1971 et du fameux hammer de 1986 je suis certain que comme ses prédécesseurs l'amg gt 4 portes va aussi devenir un classique au fil du temps puisqu'elle est complètement hors normes et ô combien plus brutale que ce que proposent les concurrents pour l'instant je peux vous garantir que j'ai pas envie de remettre les clés mais bon j'ai pas vraiment le choix alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire et si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur j'aime on se revoit bientôt pour une prochaine capsule